Musique de générique Nous abandonons notre chocolaterie alors que Rockwood nous a kidnappés et qu'il nous a envoyés J'étais en train d'expliquer le scénario C'est pas vrai ça Fous-y la tête Et donc disais-je que Rockwood nous avait capturés Et qu'il nous avait emmenés dans la chocolaterie secrète Où se trouvent tous les pédophiles anglais du pays Allez Bon Clairement messieurs dames Vous cherchez On est pas bien comme ça ? Tu crois que tu peux te permettre d'agiter ta baguette ainsi ? Vous pensez être une menace ? Vous pensez être un problème ? Qu'ils sont délicieux Arrêtez au moment C'est parti C'est parti Pas d'action Pas d'action Pas d'action Pas d'action Descende Descende Pas d'action Pas d'action Pas d'action Pas d'action Pas d'action Oh Oh ah miséricorde Ouh la situation m'échappe Quelle jolie couleur monsieur Un effort méritoire Mais que je carifierais malheureusement Ouh c'est futile Oh 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 Que disiez-vous tout à l'heure monsieur ? Un enfant Que ça ne servait à rien de parler à un enfant Mais monsieur Ce qui ne sert réellement à rien C'est de parler à un homme mort Réussion Excusez-moi il y a un coffre ici Ah je peux pas y accéder Oh nooo Bon Alors Monsieur Monsieur S'il vous plaît Monsieur Là voilà très bien Ouh Mais vous ne s'invite pas Soyez-moi Allez Votre Ah ? Non 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 Attends Ah Ah Non Ah Deuxième Ah 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 Deuxième Ah Ah Incendio 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 Desperciot Bracis Arquindo Bingo C'est très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Ha 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 ! Quel déni ! Merde ! Je prenais la peine de bref aux impôts. Oh non ! Spoiler ! Ça se passe exactement de la même manière ! Oh c'est terrible ! Oh la limite ! Attention Raccoon ! Vous perdez ! Zappez ! T'es inévitable ! Bon ! Ça va aller 5 minutes ! Mais il est grand temps de mettre fin à toute cette mascarade ! Allons-y ! Action ! Ne facilite pas trop la tâche ! Bleu ? Ah c'était Raccoon ! D'accord ! Ah ! Bien joué ! Hop ! Ma dernière ! Une chance vraiment ! Et hop ! Et hop ! Voilà ! Tiens écoute ça ! C'est lui ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Le diosos ! Réfuso ! Tu vercules ! Action ! Le diosos ! Descendo ! Ah ! C'est lui ! C'est Raccoon ! Attendez ! Attendez ! Les diosos ! Descendo ! Ok ! Ha ! J'ai attrapé une bestiaire cyclatique dans mes filets ! Réfuso ! Arrestes au momentum ! Placius ! Difindo 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 ! Je te le crois pas ! Descendo ! Difindo ! Bingo ! Placius ! Vite que ça ! Placius ! Difindo ! On essaie d'être efficace et effectif Mais ils apparaissent à l'infini au secours Bien Rockwood A nous deux Le feu c'est toujours les bonnes méthodes Quel merdier Il y a des zombies dans le tas Et c'est de ta faute ça madame Excuse moi Monsieur Rockwood Oui pardonnez moi C'est cette dame que je vise A taquer d'un bras Bon ça ne finira jamais nous sommes d'accord Nous sommes d'accord nous sommes d'accord nous sommes d'accord Monsieur Rockwood Monsieur Rockwood Monsieur Rockwood Monsieur Rockwood Attends il y a un espèce de lac Il y a un bouclier blanc C'est difficile à savoir ce qui marcherait contre un bouclier blanc en vrai Je me demande ce qui marche Est-ce qu'il se brise avec une parade parfaite Même pas Ah je sais Tourne-aller Monsieur Vous êtes enfin sensible à mes avances Arresto momentum Bien Bien Mettons fin à cette mascarade Mimimimi 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 Allez On en finit après tout Merci Sébastien Merci pour tout mon ami Avada Kedaba Oh Avada Kedaba Oh d'accord Un dernier baroud Pour l'honneur j'imagine Pour la forme Pour tenter quelque chose Une dernière pensée Votre famille Votre fille Votre fils Votre femme Votre père Vos ancêtres Monsieur Rockwood Votre lignée Votre héritage Absolument tout Écrasé Pas Georges Tu sais qui ? Crucio ! J'arrive pas à y croire Le règne de Rockwood est enfin terminé Il faut vite que j'envoie un hibou à Nati pour la prévenir Mais dans l'immédiat Je ferai mieux de retourner à la salle de la carte Pour tout raconter à Fig Bon En tout cas Je l'ai tellement baisé fort Que l'écho De ma victoire Retentit encore Rejoins moi dans la forêt interdite Et nous pourrons lui parler du symbole créé par l'évolution Poppy Ce n'est pas vraiment le moment Je viens de tuer un homme Poppy Voyons voir Par contre on a un côté loot On s'est mis bien C'était un massacre Les potions améliorer c'est quand même quelque chose Voilà De nuit en plus Aucun témoin Quand même Reveilleux Reveilleux Oh il est là Oh non il est là de l'autre côté Oh oui Merveilleux Venin 1 c'est de la merde Une théâtre Toi on la nourrit Toi elle nous nourrit Mais Je préfère la deuxième option Un témoin Allo Maura Effraction Bon Souvenez-vous que le sortilège des enquêteurs policiers de Harry Potter Ne peuvent que remonter que dans les 20 derniers sorts lancés par une baguette Au grand pire même si je passe devant un juge Elle ne pourra m'accuser que de 20 meurtres Ce que tu as fait à ces créatures sans défense C'est une honte Bon Retourner dans la salle de la carte Moi j'ai envie de dire plus importantement savoir où je suis putain Ah oui je suis au château Rockwood D'accord Il est mort un peu comme un caca à Rockwood par contre Mais l'Avada Kedavra j'avoue C'était Kino C'était Kino C'était frais C'était agréable Et en plus il les fait culpabiliser bien sûr L'assaut doit être psychologique aussi mon ami Alors ça la lune est haut dans le ciel donc c'est qu'il fait bien nuit Est-ce qu'il peut faire bien jour s'il vous plaît ? Il fait jamais bien jour J'ai reçu un hibou intéressant de Johanna Bickel au sujet d'Arlo Arlo 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 Rockwood C'est pas celui que je viens de tuer ? Bon 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 tu me diras c'est pas très grave C'est là qu'ils habitent avec Iron Dale Ouais c'est là qu'ils habitent avec Anne Vous savez la jeune malade Ah non c'était son bras droit Ah Arlo c'est le bras droit de Rockwood D'accord D'accord Bon ben Écoute Lui aussi il va se faire abadaker d'un vrai Pas de mystère Pas de mystère pas de doute possible Lumos Je crois que c'est là Allo allo On dirait à chez ma chienne que sa chambre n'était pas là Oula Oula Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention Oula Oula On est sûr de ce que je fais là ? Oula On est pas du tout sûr de ce que Tiens Personne Ça ne servira plus à personne Arlo c'est son bras droit personnel ce que veut dire Non 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 c'était son bras droit personnel Past tense Où habitait donc Sébastien C'est pas cette petite bicoque là ? Je crois me souvenir que son oncle me hurlait dessus au bon matin C'est ça hein Non certainement pas ici Bah merde alors Barrez vous Non plus Je me demande ce que Merlin penserait du monde des sortes Parrez vous Bonjour Quel plaisir de vous voir Sans vous Vous serez toujours enfermés C'est pas lui C'est pas un village encore plus au sud Felcroft on me dit Ça c'est jardin paire de lune on s'en fout Ou Irondel Euh C'est Felcroft ? Ou ça vous pensez ? Non parce que peut-être que elle elle sait se battre Et après tout si elle a mal autant qu'elle fasse des choses tu vois C'est bien de la faire sortir le grand air tout ça Alors Alors cette maison peut-être ? Anne ? Non c'est pas chez eux Là peut-être ? Anne ! Lettre de Sébastien Palot à sa soeur Lettre d'Anne Et lettre d'Anne Palot à Sébastien Palot Ah ! Il s'est passé trop de choses J'ai ressenti le besoin de m'éloigner un peu Oncle Solomon me manque J'ai besoin de temps Je t'aimerais toujours mais je suis pas sûr de pouvoir te pardonner Anne D'accord Lettre d'Anne Palot à Sébastien Palot Et lettre de Sébastien Palot à sa soeur Anne Palot Dommage ! Dommage 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 Elle aurait fait une recrue de choix Et c'est là où vous voyez que la magie ancienne capable de prendre la douleur de quelqu'un Et de la retirer et de l'éviter de souffrir pour rien Aurait pu être d'une utilité mais absolument Absolument hilarante La dernière bataille de Harlow Et rejoindre Poppy dans la forêt interdite Parfait Allons-y J'avoue que d'avoir modé à 1,5 fois la vitesse du ballet C'est assez confortable Et euh... Attends Il y a une touche spéciale je crois Flee-Fried Monitoring Active-Ed Les modes qui fonctionnent, les Highlands, le plaisir des décors incroyables, des endroits inatteignables et invisibles, des mystères aussi excellents que bombarder. Avez-vous vu déjà un tel lever de soleil sur l'Ecosse ? Je ne crois pas. Regardez cet océan. Où est de l'arpou ? De l'arpou est là-bas ? On coupe sec quand même en passant par les montagnes. C'est beau. Oups Réveillon Réveillon Ouais c'est bon on l'a eu Excellent En tout cas c'est poétique C'est beau C'est beau c'est beau Oh la 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 Ce Georges tu sais qui absolument irréprochable Il faut bien se l'avouer Pardon Ah bah Mais cette connasse attend la nuit Mais Natty Je sais que stratégiquement ça t'avantage Mais c'est raciste Non enfin Comment elle est fringuée ? Petite robe en tweed classique et tenue gris fond d'or classique Oh elle fait chier quand même Elle fait quand même chier cette gourgandine A s'habiller de manière quelconque je vous jure On essaie d'avoir un peu de drip Et c'est impossible avec des gens comme ça Impossible Je veux en finir avec Arlo une bonne fois pour toutes Quel est ton plan ? J'ai reçu un hibou de Madame Bickel Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça Elle était plutôt catégorique Précisément Arlo sait qu'on a sauvé Archie Et aussi Monsieur Raib La lettre ne venait pas de Madame Bickel J'imagine Non je ne pense pas Arlo a l'intention de nous tendre un piège Mais maintenant on a l'avantage On peut se préparer On n'a rien à envier à Arlo et il le sait C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges Il est temps de passer à l'action Je n'ai plus de potion d'invincibilité Mais c'est d'accord Je suis d'accord Finissons-en Fantastique Le règne de Arlo se termine aujourd'hui On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira Mais tant pis J'en ai assez de me cacher En même temps tu ne caches rien Je dois comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde Je serai en danger aussi Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus Et je pense qu'elle le sait Tout comme toi Oui Une gentille qui parle de génocide Ma chère Natsa Et connais-tu le sort d'Abada Kedavra ? Une merveille de technologie si je veux Fais attention à toi Arlo est probablement dans les parages Si j'ose ainsi dire Je te sens qu'il est là, tout près Où est-il ? Je ne sais pas Inspectons les environs Disparissio Les serpents cendres On a des raisons Il va y avoir du train de chasse J'ai déjà entendu des centaures plus discret Pétrificus cétanus Ah 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 Répulso Où ? Répulso Répulso Transformation Arresto moment Répulso Répulso Transformation Tonneau Olé Hola Olé Regarde une leviosa Pardon Merci Natsai Un geste incroyable Un geste incroyable Lévioso Descendo Descendo Un zombie lol Action Action Rien du tout Tonneau Arresto moment Classius Difindo Difindo Mais Madame S'il vous plaît Madame Vous êtes un tonneau Madame Allô Vous pouvez certainement Faire mieux que ça La petite Natsai Onaye Et son acolyte D'une loyauté Insupportable Savez-vous A quel point Vous avez ébranlé Mes intérêts commerciaux Mais Je pense que ça mérite D'être souligné Ce qui n'était Qu'une petite gêne Est devenue Étonnamment problématique Fort heureusement J'ai toujours eu un talent Pour Me débarrasser Des problèmes Oh S'il vous plaît Vous allez vous faire mourir Vous devriez vous rendre Pareillement J'ai toujours aimé Me débarrasser des poubelles Ha 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 Descendo Olé Rebondis Olé Rebondis Oh Oh Bien joué Vous êtes trop loin Revenez Oh Joli Oh Ben non Où elle est la baguette Elle est où Elle est où Elle est où La baguette Écoutez attentivement Oui Boup 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 Action Action Et viens au saut Arresto momentum Le temps que je trouve D'autres objets S'il vous plaît Boup 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 Ah Je vais mieux retarder Les tables Bon Bien tenté Alors voyons voir Qu'est-ce que j'ai Attendez Restez immobile Un instant S'il vous plaît Et Ah j'ai plus de brevorage Quelle tristesse Quel dommage J'ai le truc de concentration Le truc de podère Mais le truc de podère Je vais le pulvériser Concentration Ça peut être très drôle Voyons voir Rebondis Rebondis Hop là Oh merci Rebondis 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 OUH ! 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 Vaab ! OUH ! OUH ! OUH ! Je commence à fatiguer du poignet. OUH ! OUH ! oh ah 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 attends et s'il m'a un petit remontant pas ok j'y suis et s'il m'a reprise bombardat bombardat bon on a de ça et si nous régulons problème c'est beau et je préfère celui-là a pas d'arguer l'avant ah 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 cette impression de déjà vu ce stress ce bord de la mort aussi délicieux que poppy oh toute cette tension c'est presque sexuelle allons arlo il faut le vouloir tu n'as pas un pepsi Andoloris ! Nadie ! Non ! Non ! Nadie ! C'est un Andoloris ! Un Ibuprofène, un Daffalgan et... Oh la 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 la... Ça se voit que vos parents vous ne battez pas. Ah oui c'est vrai ! Son père est mort ! Ah 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 ah... Ah 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 water... Ah ah ah... Ah 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 ah... Lumos... Tu es sûre d'être en état de recevoir des visites ? Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord, mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Bon. Après, ce clip va être repris comme si je me moquais des gens en chaise roulante. Mais je ne me moque pas des gens en chaise roulante, au contraire, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Quel plaisir de te voir ici. Je me moque uniquement de Natsai Onai, braves gens. Oh, l'actrice ! Natsai ! Natsai ! Tu ne m'avais pas dit que tu avais appris à jouer au football en Italie ? Vraiment, un geste incroyable. Peut-être le moyen d'esquiver, je ne sais pas, les stress de l'éducation, les examens de fin d'année. Oh, c'est incroyable. Vraiment, Natsai, vraiment. Mais s'il te plaît, Natsai, ça ne marche pas avec moi. Exemple. Impero. Impero ! Non. Natsai ! Non. L'Eviosso ! Non ! Insemio ! Vous n'avez rien vu. Nani ! Serait-elle vraiment recruse à sa chaise roulante ? Crucio ! Quel est ce pouvoir ? Est-ce que c'est le pouvoir Benetton et Netflix ? LUMOS. Celui qui protège à tout prix les protagonistes handicapés ? Qui ne peuvent absolument plus être atteints de rien ? Repulsion. Arresto, moment. Qu'est-ce que c'est le pouvoir ? Il me faut ce pouvoir ! Bombardard. Flipendo. Rien ne bouge. Elle est vraiment devenue invasible ? A-t-elle débloqué le septième sens ? Non, elle n'a pas débloqué le septième sens, elle en a perdu un. Lassus. Flipendo. Flipendo. Ah, putain. Natsai, tu es mon ami, mais pour la vérité, je me dois de le découvrir. Avada Kedavra ! Lumos. Natsai, je m'incline. C'est peut-être le premier et dernier geste de bonté que je ferai envers toi, mais j'irai t'acheter des fleurs. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en élève. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où, j'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. Mais au fait, tu étais complètement folle. J'aurais pu l'esquiver mille fois, même de dos. Natsai, s'il te plaît, tu as voulu me sauver, mais tu t'es blessée. Un enfant ne doit pas se jeter en face de la route d'une balle qu'un flic se prendrait. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille ? Je ne sais pas. Je n'avais pas le choix. Tu étais en danger. Je regrette, Natsi. C'est ma faute si tu as été blessée. Quoi ? Non. Tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Tu as pris le choix extrêmement logique de protéger le protagoniste, afin toi-même d'atteindre une nouvelle forme d'évolution. Un stand, une route vers le heaven. Tu es insensible à mes sortilèges, Natsi. Je n'ai qu'une seule chose à dire, petite Gryffondor, ô petite Gazelle. Bien joué. Excellemment bien joué. Mais la partie n'est pas finie. Avec Georges, tu sais qui. Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire, et je recommencerai s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non ? On s'est débarrassé de Harlow et de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Harlow est en chemin pour Azkaban, et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous, grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir. Natty, tu es une énigme. Une énigme griffondorienne, captivante, intrigante, différente des autres. Tu t'es pris un Crucio en pleine face, et ça s'est avéré finalement très thérapeutique. Excuse-moi. Infirmière. Crucio ! Action ! À la voyure, Natty, à la voyure. Bon. C'est fou, hein ? C'est fou, quand même. Natty Onai, la meilleure d'entre nous. Après, elle m'a protégé avec son corps de gazelle. C'était héroïque, mais foutrement strupide. J'aurais pu mille fois l'éviter. Mais bon. Il me tapait dans le dos, c'était déloyal. Après, elle n'a pas bronché quand elle m'a vu envoyer un Avada Kedavra. Non, vraiment. J'aurais jamais cru ressentir quelque chose pour une Gryffondor, qui ne soit pas de l'exaltation sous ses cris de torture, mais ce sentiment qui n'est en moi. C'est simplement merveilleux. Je n'avais jamais vu le directeur. Maintenant que j'y pense, c'est tout à fait son style, non ? Silence, s'il vous plaît. Silence. Il n'a pas d'animation. Ah si, quand même. Quand même. D'accord, il s'en remet, il s'en remet. Quel est donc ce sentiment que je sens naître et poindre en moi, tout au fond de mon cœur ? J'y suis. Je crois que ça s'appelle du respect. Pourquoi les élèves s'enfuient quand Peeves fait les plus entrées ? Peeves ? Peeves, est-ce que tu sais lancer des cruciaux ? J'ai besoin d'une thérapie. Peeves ? Il y a desiseaux.